Et bonjour à tous, on se retrouve pour le sixième épisode de notre série sur Escape from Tarkov. Qu'est-ce qu'on va faire ? La dernière fois, on a réussi à faire quelques scavs sur Woods. Ça s'était plutôt bien passé. Maintenant, là, moi j'ai plutôt envie de partir faire un petit scav sur Interchange parce que j'ai plus rien à manger. Un petit scav sur Interchange, j'ai besoin de bouffe. J'ai aucune nourriture dans mon inventaire, donc on va aller chercher de la bouffe sur Interchange. Ok, alors Ikea, c'est tout au nord. J'ai dit 7 mm, pas de malfonctions, il reste 20 minutes. Et on va juste essayer de rejoindre, dans un premier temps, la zone qui est là. Il pleut légèrement, c'est ça que j'ai entendu, d'accord. En fait, ici, le seul truc un peu intéressant, enfin que je connaisse en tout cas, c'est par là. Il va y avoir des composants électroniques et tout. Je crois, si on est bien au nord, si je ne suis pas en train de me perdre parce que c'est toujours un peu labyrinthique. Et ça se ressemble beaucoup. Là, ce que je viens de prendre, ça vaut de la thune et on en a déjà un, donc lui, je pourrais le vendre. C'est pas loin et c'est juste là. Et je n'arrive pas trop à savoir où je suis là, en fait. Je ne suis pas du tout serein. Ouais, non, c'est ici. Ok, là, on est tout au nord. Et le truc dont je parle, c'est ici. C'était à peu près ça. On va rush. Non, on n'est pas où je pense. On n'est pas où je pense. Je parle des bureaux tout au nord d'Idea et là, je n'arrive pas. Ah ben, si, si, on y est. On y est. On y est. Alors ici, il y a des trucs sympas à loot. Enfin, il y a pas mal d'ordis. On n'a pas beaucoup de munitions. Il y a pas mal d'ordis et donc potentiellement des trucs qui valent de la thune. Donc, on ne va peut-être pas retourner au sud, aller chercher de la bouffe. Même si ce n'est pas très loin. Peut-être juste se tirer au nord-ouest, donc là où je regarde. Il y a quelqu'un. J'ai entendu quelqu'un. Vraiment close. On va essayer de le surprendre s'il vient. Et il se remet à pleuvoir juste au mauvais moment, c'est parfait. C'est peut-être celui qu'on a entendu de tirer de tout à l'heure. Je ne suis pas du tout serein. Ok. Est-ce qu'il est parti ? Il court. Il part à droite. Il s'éloigne. Il revient. Qu'est-ce qu'il faut. Il tourne dans le coin. Ok. Alors là, il y a un autre mec, plus un cargo. J'espère que le cargo va les attirer comme des mouches. Ce serait bien. Là, j'entends plein. Là, je suis sourd. Je suis sourd. Sous-titrage ST' 501 Ok Doucement se décale Même si là Où que j'aille C'est découvert et éclairé Genre là c'est découvert Et très rapidement éclairé et là pareil J'entends plus rien J'entends plus rien Je pense qu'il y avait deux joueurs Qui se foutaient la misère Depuis tout à l'heure Putain c'est un scab C'est chier c'était un scab J'ai tué un scab Je vais encore avoir un malus Mais qu'est-ce qui Qu'est-ce qui fout là C'est idiot Putain il a un truc Asimuth quoi Et en plus il est stuffé Comme un dingue Donc c'est pour ça que je l'ai pris Sa silhouette était vraiment la silhouette D'un D'un joueur quoi Ouh ça c'est Ça c'est bien ça Ok Je vais me tirer Parce que cette zone elle Pue Genre grave Allez on se casse On va se planquer ici Une seconde Ah j'ai encore un malus quoi J'ai bien fait de se barrer J'ai bien fait de se barrer Qu'est-ce qu'il y a ici Full de PS Bah limite En full auto Je préfère Je préfère que le fusil à pompe Ah bah on est venu chercher de la bouffe Et ici on est dans une cuisine Et dans une cuisine on trouve Rien du tout Et bah super Et bah super Je crois qu'il faut des Ouais ouais il faut les clés partout ici On va sortir De ce bâtiment Par ici Par la grande porte Le plus safe hein évidemment Là on a un scav qui gueule Ouais Je me fais tirer dessus On se casse vite J'espère qu'il a pas le temps de me courir après Je peux me prendre une balle dans le doigt A peu près à n'importe quel moment Ok Je reprends juste la stam Et je me tire Je me tire Ok Ah ça fout tellement la pression D'être seul comme ça dans le Dans le noir En entendant des Des joueurs courir autour Bon je suis dégoûté J'ai encore zigouillé un scav Quoi c'est pas vrai J'ai de nouveau un malus C'est vraiment pas bien C'est pas bien du tout Mais là il ressemblait Comme deux gouttes d'eau Un joueur Et tout ce qui se passait Autour de moi Laissait à penser que Que je tomberais sur un joueur Que ce soit un joueur Plus de stam Ah j'ai pas fouillé ça Ok il a quelques chargeurs en RAM C'est bien Alors rien que pour traverser Ces quatre machins Ça prend toute ta barre de stam Hop Ouais Oh là il y a un peu de sous On a un peu de sous On a un énorme sac à dos Ça azimuth c'est bien Ça on en a besoin pour une caisse Donc là si on arrive à sortir C'est pas mal Si on arrive à sortir C'est pas mal Faut juste pas qu'il y ait un camper Qui nous enquiquine ici Alors je vais garder de la stamina Au cas où on s'est engagé Voilà A moins de dix minutes C'est un peu là où les joueurs Convergent Par ici Il y a peu d'extraction Allez on serre les fesses Ok Ok Yes c'est bon on est sorti Bon c'est bien Des oeufs Ouais désolé le scav Désolé le scav C'est pénible C'est pénible Excuse moi demon Alors Ok du coup ce qui est bien C'est qu'on a récupéré ça Et donc on va pouvoir finir Cette quête Ici Avec proper Oui Hop Ça c'est fait Ça c'est fait On complète Hop Et du coup on va avoir Les nouvelles Voilà donc ça Vu qu'on a la clé Machinerie On va pouvoir la faire On va pouvoir la faire Sans passer par les dorms Donc ça c'est quand même cool Et ça c'est la quête Où il faut aller trouver Sur woods Ok donc on a Du custom Et du woods Ça c'est il faut trouver Les camps ussec Donc au sud De bunker Scav bunker Qu'est-ce qu'on fait On commence par custom Ou on commence par On va commencer par On va commencer par woods On va se mettre en jambe Sur woods doucement On aura besoin de cette clé Sur custom Mais là je suis équipé Pour woods Donc on va y aller On prend une bouteille d'eau Au cas où Ouais donc woods Sous la pluie Avec patulachi On va On est distance On est distance Arme distance Donc on va Plutôt essayer de jouer la carte D'accord On est ici Bah c'est pas mal C'est pas mal Comme ça on part du nord On va directement au sud Et on traverse Nos deux objectifs Donc distance On va essayer de rester à distance Et en discrétion Le plus possible Alors attention Il y a un spawn joueur Juste en face Et on arrive dans la zone Des scav Juste un bref coup d'oeil Je vois pas de mouvement Ok Ça c'est scav bunker Il y a un mec Qui a spawn là bas Donc Peut-être qu'on a pas De mec Qui ont spawn Juste entre bunker Et nous Donc Juste en face C'est peut-être Un peu tôt Pour qu'on se retrouve Face à face Avec un scav Ce qui est pas Pour me déplaire On va juste faire la cache Et on va partir au sud Je vais même pas faire celle-ci Je vais tracer Il pleut Ça m'arrange Ça m'arrange On va pas être trop gourmand Sur ce raid Alors ça C'est peut-être à Usaik C'est peut-être Un autre objectif Déjà Il faut juste y passer Il n'y a pas besoin D'interagir avec quoi que ce soit Il faut juste se rendre Sur la zone Pour montrer Qu'on a découvert le truc Donc Donc on va essayer De faire ça furtivement Rapidement Survoler un peu La La zone Quand Je n'ai jamais envie De jeter un oeil Allez on bouge Ouais donc là Putain mais Il se balance des frags Depuis tout à l'heure On va d'abord faire le Je ne sais pas Comment ça s'appelle Quel des deux Mais ici c'est Une des deux parties De l'objectif C'est le convoi Voilà c'est ça C'est le convoi Usaik Et là-bas c'est Campement Usaik Le convoi Vous allez le voir Il est ici Sur la route au sud De Scav Bunker Au cas où Donc on a potentiellement Un joueur Et des scavs au dessus Donc on va vraiment Le traverser Je ne vais pas du tout Loot Cette zone Normalement Si on fait ça Vous voyez ça va faire Bim Voilà en bas à droite C'est complété Et là je vais Même tracer un peu Ici Me faufiler par là Et je vais vous montrer Ici il faut être prudent Bon Dans un premier temps Ah c'est peut-être Quelqu'un qui se prenait Des mines Parce que justement Il y a des mines ici A l'ouest Du camp Usaik Il y a toute une bande De mines Qui est sur cette colline Là on arrive Par le nord-ouest Cette colline est minée Justement à peu près Par où j'arrive Mais si on longe Le mur Ça passe En longeant le mur On peut passer par ici Et c'est beaucoup plus Discard Attendez Par le nord-ouest Allez, c'est en face là-bas. Bon, c'était peut-être un peu plus loin, les frags. On va quand même rester prudent. Ici, il y a des soins sur cette table. On ne va pas hésiter. Ça, c'est top. Du bon soin. Par contre, j'ai qu'envie de m'éterniser parce que c'est quand même... Ouais, ça a été loot. Donc là, techniquement, il y a un mec pas loin. Il y a un mec pas loin. Espérons qu'il soit déjà parti. Tout ça, c'est miné, là. Tout ça, c'est miné. Il ne faut pas y aller. Il y a juste ici où on peut aller. Est-ce qu'ici, il y a un mec qui a été looté aussi ? Ok. Bon, espérons qu'il soit parti et qu'il ne soit pas juste à côté. Il est là. Il est juste à côté, ok. J'espère vraiment qu'il ne m'a pas entendu. Ok, là, corps à corps, je suis mal. On va essayer. Je pense qu'il loote à côté. On va le laisser faire son truc. Ok. Il y a un mec qui a été à côté. Ok. Ok. Je ne crois pas qu'il m'ait vu. Je ne crois pas qu'il m'ait vu. Je vais le laisser partir ainsi. C'est parti. Putain, ils sont dépris de 3. 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 Il y a beaucoup d'armures. Je n'ai pas les muns. Il est peut-être en train de se dire que les fragments ont eu. Il a un silencieux, je pense qu'il a une bonne arme, des bonnes mûnes. Ça c'est une flash, il va me rush. Putain ! Ah c'est pas possible ! Sous-titrage ST' 501 J'ai aucun d'avantages. Il est retourné ici. Si je me soigne énormément tant... Je vais crever si je me soigne pas. Pourquoi ? Je peux rien faire, j'ai un bug. Il est là. Ah je l'ai eu. Je l'ai eu, putain fou que je me soigne là. Si ça, ça tombe à zéro, je suis mort. Je l'ai eu avec ma frag. Allez, laisse moi prendre ce truc. Vite. Yes ! Yes ! Tout dans la tête maintenant. Ok, excellent. Ok, c'est un gros gars qu'on a eu là. Là c'est un gros bonhomme. Un gros bonhomme. Je me mets bien, je vais loot, je me tire. Une petite pilule. Ok. Fais-moi voir ce que tu avais sur toi gros. Un gros bonhomme. Un gros bonhomme de niveau 36 quand même. Niveau 36. Ouais. Je pense que lui il est dégoûté. Et la pluie s'arrête. J'ai plus aucune armure. Mais on va quand même garder ça. Non, non, ça sert à rien. 8 d'armure, ça sert à rien. Je préfère même faire ça. Ça. Continuer avec son arme. On va aussi faire ça. Il n'y a plus d'espace. Il avait loupé toute la zone. On va être lourd. On va être lourd. Ah ouais. Merci la frag. Merci la frag. Bon, je pense que je lui avais mis quand même quelques munes. Quelques balles. Il n'avait pas de bouclier. Il n'avait pas d'armure. Ou je l'ai jeté. Non, je ne pense pas. Ça, on te prend. Ça, ça rentre pas là-dedans évidemment. Je vais boire ça. Jeter ça. Là, on est full. Que single fire. Ok, on bouge. Avec tout le bordel qu'on vient de mettre. Donc ici, il y a loot. Ça ne sert à rien de retraîner ici. Je veux juste activer. Je veux juste passer quoi. Yes. Voilà. Là, c'est bon. C'est fait. Search mission. On se casse. On se casse sur Mars. L'adrénaline quand même que ça fout. Au moment où je fais cette vidéo, il est 9h du matin. Je viens de boire mon petit café. J'aurais pu ne pas boire mon café. Je pense que là, dans mon corps, il y a une quantité de molécules énergisantes, on va dire. Procurée par ce qui vient de se passer qui est à peu près 100 fois supérieur à ce que mon café vient de me donner. On va quand même rester concentré. Je traverse ici le dite. On va rejoindre Scav House. Et on se tire à Outskirts. On garde notre plan. On va reprendre un peu de stamina ici. Mais bon. Cool. Si j'arrive à sortir, c'est cool. On va checker un peu ça. Et une Hadar. Une Hadar de dingue. Une Hadar de dingue. Avec des mûnes, j'ai l'impression que c'est du 36 à 1 là, il me semble. Ce qui est très bien. Ok, ça tape là-bas. Ça ne nous concerne pas trop trop. On est assez tôt dans le raid. Là, normalement, dans notre raid, on en est au moment où tous ceux qui ont spawn vers Crossroad ils sont passés dans la partie nord ou est. Ou au centre. Et ceux qui ont spawn au nord, ils ne sont pas encore ici. Parce qu'ils font leurs trucs dans leurs coins, ils lootent. Donc a priori... Après, il n'y a aucune règle, encore une fois. Mais... Je pense qu'en termes de statistiques, on a assez peu de chances de trouver des joueurs... Ah, ça s'est rouvert. Ça s'est rouvert. Est-ce que ça, c'est un truc qui permet... Non. Il n'avait pas de soin. Merde, merde, merde. J'ai aucun... Bandage. C'est un light bleeding. Ah ouais, mais ça, ça ne fait même pas les lights, je crois. Et ça, ça fait que les gros. Lémostatique. Wounds. Je pensais que ça, ça aurait pu le faire. Ça, évidemment, non. Par contre, est-ce que ça, ça peut le faire ? Ça, ça va le faire. Ça, ça devrait... Même pas... Si, c'est bon. On va se faire un peu les jambes. On va se faire un peu le thorax. On va se faire un peu l'autre jambe. Et on va y aller. Non. Restons prudents Souvent quand on loot des gros trucs comme ça On a qu'une envie C'est de sortir Et donc c'est là où on commence à prendre des risques Et à se précipiter il faut pas le faire Faut essayer de garder son sang froid Et faire comme si on avait pas grand chose sur nous Comme si tout était comme d'hab Essayer de rester serein Sans non plus prendre des risques Evidemment genre là par exemple je vais pas aller chercher des scaves Je vais plutôt me tirer Assez vite C'est un mec C'est un peu la dernière zone à découvert Mais on est quand même protégé plus ou moins par le mur à gauche On a les mines à droite On fait gaffe Bon si la frag elle l'a tué c'est que les douilles que je lui ai mises Elles lui ont quand même fait mal Parce que Je crois En fait quand j'ai commencé à lui tirer dessus Il était accroupé en train de looter un truc Alors c'est pas très classe Mais comme j'ai dit plus tôt Tricher c'est gagner Faut pas avoir trop de scrupules Et si quelqu'un de niveau 36 équipé comme il était est en position de faiblesse Vous pouvez l'engager Là je l'ai engagé parce qu'il était en train de looter Sinon je l'aurais pas engagé du tout Je l'aurais laissé partir Au début c'est ce que je comptais faire Je le voyais se balader Il m'avait pas vu Donc moi dans ma tête j'avais vu qu'il était Ça avait l'air d'être un gros lourdingue Donc je me suis dit lui je le laisse filer Mais là l'opportunité était trop belle Et en réalité vous avez vu que même avec Même avec cet avantage Les trois balles Ça lui a juste mis son gilet à zéro je pense D'ailleurs c'est peut-être pour ça qu'il en avait pas C'est qu'il l'a jeté Pour être plus léger Pour être plus mobile Je pense que c'est ça l'histoire Parce qu'il avait un gilet pare-balles Un mec comme ça c'est impossible qu'il en ait pas Je pense que c'est un sacré gilet pare-balles Les trois cartouches que je lui ai mises au début Ça a dû le lui mettre à zéro Notre extract est juste en face Ça a dû Attendez on va récupérer la stam avant Ça a dû le lui mettre à zéro Il l'a jeté pour s'en débarrasser Pour être plus léger Et donc j'ai dû lui gratter quand même Des points de vie à gauche à droite Parce qu'ensuite quand il était vers la tente Je lui en ai remis une ou deux On est lourd Vous voyez comme on est lourd Son sac était plein à craquer Donc il était vraiment lourd Après moi j'ai pas son niveau d'endurance J'ai pas son niveau de force Niveau 36 On peut soulever quand même beaucoup plus de matos Que quand on est niveau 6 Yes Ok et ben Super je suis content Parce que là on a vraiment mis un Un gros mec à terre Un niveau 36 Headshot A la grenade Il s'est pris un fragment dans la tête Mais alors on a touché combien de fois ? Hit count 13 Je lui ai mis 13 balles sur 16 Sur les 16 balles que j'ai tiré Il y en a 13 qui ont touché Et c'est la grenade qu'il a eu Donc 500 dégages Ouais ouais Absorber 126 Donc c'est ça Les 126 absorbés par l'armure Il y en a une ou deux Qui sont passés dans la tête aussi Parce que 126 d'armure Juste le torse C'est pas possible Il y a aussi du casque Donc je lui ai mis un ou deux headshot Je lui ai mis des headshot Je lui ai mis dans le torse 16 coups Donc vous voyez que les munitions ça fait tout Parce que là j'ai les munitions C'est pour du scav ce que j'ai Donc voilà Et merci merci la frag Et on a récupéré alors des trucs Et on a récupéré du bon loot Et on a accompli la mission Et on a fait la mission pour Pour Prappor Ouais On a la mission pour Prappor en plus Excellent raid Excellent raid Ça fait du bien là Après cette série pourrie Où on a fait que de crever comme un chiffon Et puis alors le loot quoi Badaboom Et il y a encore ça 58 000 Oh là là Plus 60 000 quoi Ok Et ben On a bien fait d'aller sur Woods Génial Ouais ça Ça se revend encore 25 000 J'en ai pas l'utilité de ça Pareil le sac à dos Un sac à dos aussi gros Moi je trouve que c'est plus encombrant qu'autre chose Donc je vais le vendre aussi J'ai pas la force de porter ce genre de truc De toute façon Donc si je remplis ce genre de sac Je n'y arrive pas Et encore 28 000 Donc je sais pas On est à plus de 300 000 Je crois qu'on s'est fait plus de 200 000 roubles On s'est fait plus de 200 000 roubles Sur ce raid Donc génial Ah oui on avait accompli cette mission Sur Woods Donc ça on On veut Ok et ben on va partir Sur Custom Pour faire la mission De Prapport Donc je vous remontre On va faire cette mission là Qui s'appelle Comment on va Checking Ouais checking Ok Bronze Pocket Watch Ok on rentre On sort On a qu'un seul objectif C'est notre objectif Et on est ici Ok Donc on est assez loin Et il va falloir traverser Et ben c'est ce qui va se passer Je vais juste looter un petit peu la zone ici On va pas aller à Big Red évidemment Puisqu'on a toujours pas la clé Burst Full auto Ouais ouais Mais moi en full auto Histoire que j'ai eu une chance De m'en sortir quand même A un moment donné J'ai pas envie de sprinter ici Ils sont déjà en train de se taper dessus là-bas Donc là vraiment Je vais les laisser s'amuser entre eux Apparemment C'était court Ou alors c'est un scap C'est peut-être déjà un scap Les scaps peuvent vraiment spawner tôt Et par ici notamment Non ça c'est les joueurs Ça c'est des joueurs Ce que j'aimerais pas C'est qu'il y en a un Qui vienne se réfugier ici C'est ce qui est en train de se passer C'est exactement C'est pas en train de se passer Il m'a pas entendu S'il me contourne je suis mort J'avais une chance S'il était passé par ici J'aurais pu lui vider mon chargeur Dans les jambes Il est vraiment dans le coin Ma seule chance là C'est de le surprendre Ils savent pas que je suis ici Ni l'un ni l'autre Et ils ont quand même l'air d'avoir des armes Un peu plus puissantes que la mienne Donc s'il y en a un qui se réfugie par ici Je vais essayer de le cueillir Mais j'ai pas envie de prendre part à ce combat Qu'est-ce qu'il se passe J'ai du mal à vraiment comprendre ce qu'il se passe Je suis pas vraiment sûr Le mec qui est Oh putain Ok ça doit être un joueur Parce qu'un scap Il disparaît pas comme ça Ouais non là je suis Dans une position délicate Putain ça grouille de Ça grouille de joueurs Moi j'ai juste envie de faire ma quête Vous pouvez me laisser passer Je suis dans une position de merde Je suis vraiment dans une position de merde Il y a du monde partout Il y avait un mec là-bas Au moins deux ici Bon c'était peut-être un scap Il avait l'air à poil quand même La silhouette était assez chétive Il me semble avoir entendu quelqu'un Je vais temporiser un peu Le temps que Que les gens se déplacent J'ai pas du tout du tout de quoi riposter Là même contre un scap Je suis pas vraiment équipé en fait Mais il y a un moment Il va quand même falloir y aller Il y a un mec Soit c'est moi qui fait C'est ce que je vais faire Tant que ça tire Pas sur vous Tant que ça tire pas sur vous Vous pouvez vous déplacer Moi c'est un peu ce que je fais Je sais que Tant que ça canarde Moi ça me rassure en fait C'est plutôt quand ça tire plus Que ça m'inquiète J'allais dire J'irais bien enquêter un peu dans Big Red Voir s'il n'y a pas un mec ou deux À terre qui traîne Pour pouvoir estimer un peu La présence de joueurs C'est pas du tout pour les looter Pardon Non mais je pense que Je pense que je pourrais Est-ce que j'ai vraiment très envie D'aller m'en kikiner là-bas Retourner ici Non non On va pas jouer au plus malin Ici ça a été loot Je vais juste en regarder un Ils ont peut-être fait ça Précipitément On va avoir faim un de ces quatre What ? Est-ce que c'est le bruit du truc Qui s'est fermé Ou est-ce que c'est un mec Qui a sauté sur une plaque en tôle Ok on va partir du principe Que c'est ok Il y a toujours un qui tire là-bas Mais je pense vraiment que lui Il cherche juste à se faire des scaves Donc on va le laisser s'amuser Sans nous On va essayer de traverser ça Prudemment C'est assez complexe là Ce qui nous attend Parce qu'en termes de De mouvement On va devoir aller L'objectif est derrière Cette structure un peu Que vous voyez C'est par ici quoi C'est derrière ce truc Il y a un camion Citerne On a la clé pour ouvrir le camion Et la poche La montre à gousset La montre à gousset est dans ce camion Il faut qu'on la prenne Et qu'on s'extrait Dans un des bunkers Qui est plus au sud Donc sur la droite Derrière par là-bas Donc ça nous fait quand même Un sacré chemin Et ça va nous faire gambader Centre map Donc on va espérer que la La statistique Du déplacement des joueurs Sera en notre faveur C'est un peu comme C'est un peu comme de la mécanique des fluides De toute façon des joueurs Qui se déplacent sur une map Ça bouge Ça se rencontre Ça s'évite Ça se déplace Et évidemment plus on avance dans le raid Moins les statistiques Opèrent C'est pas très très loin Mais ça je le veux Je crois avoir entendu quelqu'un Ouais ça se tape dessus Exactement là où j'ai mon objectif C'est très très embêtant Là il y a un mort Ça a dû se passer il n'y a pas très longtemps C'est un scav Ouais ils sont en train de se foutre dessus Donc là à la limite moi Je vais attendre un peu Je vais pas prendre le risque D'interagir là dedans En sachant que celui qui se fait engager Est juste ici Et notre objectif est juste derrière Potentiellement il est en train de m'entendre Vous voyez la citerne là ? C'est notre objectif Il y a quelqu'un qui se déplace Il marche Putain c'est derrière moi ou c'est devant moi ? Je temps Putain c'est derrière moi Y'a un mec juste ici quoi. C'est l'enfer. Putain, il est où ? Il est où ce mec ? Ok, peut-être qu'il est passé. Peut-être qu'il est passé. Ok, j'ai pas envie de traîner ici plus longtemps. Donc on va dire que c'est parti. N'est-ce qu'il y a pas ? N'est-ce que j'avais ? ... C'est parti. Et on n'est pas sorti de l'auberge. C'est parti. 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 Il y tenait beaucoup. On va s'arrêter là pour cet épisode. Il sera peut-être un peu plus long que les autres. On va voir. Merci d'avoir regardé tout ça. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures avec notre ami Michel Patchouli. A bientôt. Ciao.